Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est minuit 43 et le saviez-vous ? Pyrorca n'a jamais déclaré en fait quoi que ce soit de ses chaînes. Visiblement Pyrorca n'a pas de ciré et visiblement en fait toutes les campagnes que vous avez pu voir dont certaines propulsées par Psychodélique et comment s'appelle ? Félicité par bien évidemment ce dernier. Mais en même temps Psychodélique il n'est pas si objectif que ça sur Pyrorca d'ailleurs. Madge c'est qui Pyrorca pour Psychodélique déjà ? Je ne peux pas leur faire de l'appel. Pyrorca si vous ne le connaissez pas c'est un peu... Bonjour Pyrorca, dis-nous tout. Le carim de bâche du piano ? D'accord le carim de bâche du piano oui bien évidemment. Et bien du coup vous allez voir on va se mater une partie d'un de ses lives qu'il avait fait pour raconter une histoire qu'il a vécue par rapport à son contrat d'électricité. Ce qui est marrant c'est que cette histoire va nous faire comprendre qu'il fraudait aussi l'électricité. Et comment ça s'appelle ? Le truc le plus intéressant et le plus important à mon avis c'est que le gars balance en plein milieu qu'il a pas de ciré. Par phobie administrative bien évidemment sinon c'est pas drôle. Donc du coup une nouvelle fois à toutes celles et ceux qui me disent que je digue pour rien et qu'en soit il y avait déjà tout dans les vidéos de Max et dans les vidéos psychodéliques. Allez vous faire enculer. Donc du coup mon cher Pyrorca... Non pas mon cher Pyrorca, mon cher Pyrorca de rien du tout. Alors Antonin tu es sur le chat. C'est pas pratique du tout. Non c'est pas ça. C'est quoi ? C'est adieu. Voilà super. Non c'est... Voilà c'est celui-là. Parfait. On a un Antonin de sécurité bien évidemment. Si à un moment vous avez envie de casser des murs je vous rappelle que vous avez un Antonin qui est disposé juste ici. N'hésitez pas à regarder Antonin si ça va pas bien à un moment. Normalement ça devrait vous calmer. Mais donc du coup vous allez voir ça va aller très vite. Eh j'ai réalisé un truc là récemment sur Billie Eilish. C'est la chanteuse. Depuis qu'elle est devenue féministe, elle monte son cul et ses seins. C'est marrant. Je trouvais ça rigolo parce que... Voilà ça commence très bien. Le féminisme moderne ça consiste à sexualiser la femme. Et donc ça c'est marrant. Ça c'est très drôle. C'est-à-dire que le féministe actuel en fait c'est une fille qui te dit je ne suis pas un bout de viande mais qui twerk. Donc ça c'est vachement drôle. Parce que c'est un petit peu l'inverse total en fait de ce que c'est censé faire. Elle n'a pas toujours été en soi. Ah non Billie Eilish non. Avant d'être ce qu'elle est maintenant. Elle faisait des clips en pull massif volontairement en fait pour ne pas se sexualiser etc. Et que les gens l'apprécient que pour... Alors il faut savoir que Billie Eilish les gens partent du principe qu'elle sexualise à partir du moment où elle porte un t-shirt. Tu comprends en fait Billie Eilish elle a une forte poitrine. Donc du coup comme quand t'es un cutard comme Pier Horka. Tu vois Billie Eilish sans un pull et t'es comme ça en mode. Oh mon dieu elle sexualise ! Son chant et euh... Et voilà. Donc au début même si elle se revendiquait féministe elle était... Alors par contre Billie Eilish elle chante pas les frères hein. Elle fait de l'ASMR les frères. Féministe logique. Genre non je ne suis pas juste un truc qu'on peut baiser. Aussi je peux queener regarder. Et puis elle chante tu vois. Là maintenant... Qu'est-ce qu'il a dit ? Elle est partie dans le féministe actuel. Dans le féminisme actuel. Le féminisme moderne. Donc maintenant elle monte ses seins. En clip et tout tu sais j'aurais fait la grosse putasse. Et ensuite elle dit en interview euh la femme. Donc euh bon voilà. Je... c'était ça. Ce n'est pas un jugement hein ou quoi hein. Je n'ai rien contre les filles qui bougent leur cul hein. Ça me permet de me toucher dessus. Euh seul truc c'est que moi je n'aime pas quand il n'y a pas de logique en fait. Entre le discours et l'acte et là il n'y en a plus. Alors... Ok ! Si on avait maintenant il n'y en a plus. C'est juste ça qui est dommage en fait. Attendez. Il faut remonter l'anecdote plus loin. Non il faut... On ne peut pas commencer l'anecdote maintenant comme ça en fait. Il faut remonter à plus loin. Alors. Il y a un an et demi, deux ans. Ok ? Il y a mon téléphone qui sonne. Tring 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 tring. Donc là je fais ça. Je suis sur le téléphone à l'ancienne. J'appelle. Allô ouais c'est moi. Oui. Et là il y a quelqu'un qui me parle. Qui me dit. Oh salut je suis une meuf. J'ai été envoyé parce que ma voix va te mettre en confiance. Pour pouvoir vendre mon produit de meilleure qualité. Donc là j'ai fait ok. Bon ça j'ai cramé. Euh qu'est-ce que tu veux vendre en fait ? Et là il me dit. J'ai vu que vous commandiez beaucoup de choses sur ces discounts. Cela tombe bien. Car pour les clients fidèles à ces discounts. Nous pouvons vous proposer une électricité moins chère. Ah là je ne comprends pas. Donc là je lui dis. Attendez. Vous voulez que je commande sur ces discounts de l'électricité. Bon c'est. Du coup quoi. Je le reçois dans un carton. J'en fais quoi après en fait ? Je balance. Je me prends pour Zeus. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Mais non non vous n'avez pas compris. Vous êtes trop con. Mais je vais vous le dire. Sinon vous allez me raccrocher au nez. On peut vous fournir de l'électricité. En tant que fournisseur d'électricité. Comme EDF machin. Attendez. Cédiscount est un fournisseur d'électricité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok non mais attends. Demain il y a Coca-Cola. Il s'occupe de ton gaz en fait. Qu'est-ce qu'il se passe là en fait ? Je ne comprends pas. Du coup je dis. Mais vous allez à Cédiscount ils font de l'électricité ? Il me fait oui. Bien sûr tout à fait. C'est sorti donc il y a quelques semaines. Ou mois je ne sais plus. Et pour l'instant nous avons très très peu de clients. Étant donné que cette offre n'est réservée qu'aux généreux. Aux clients fidèles de Cédiscount. Et vous en faites partie vu le nombre d'achats que vous faites avec votre compte bancaire. Donc je dis ouais ok. Alors c'est combien ? Et là elle me dit. C'est forcément moins cher que tous les autres fournisseurs. Je lui fais c'est super. Mais en fait si je paye 39 euros le 40. Bah ça reste pas doux. Donc à quel point c'est moins cher. Elle me dit au moins deux fois moins cher. Et là je fais. Mais wow. C'est vraiment bien. Parce que je payais genre 30 euros d'électricité tu vois. Par mois. Donc là divisé par deux. Mais ça fait 15. Wow. 15 euros d'électricité au lieu de 30. Ça me fait un gain incroyable. 15 euros par mois d'économisé. Qu'est-ce que je fais avec ça ? C'est trop bien quoi. Et je lui dis ouais d'accord ok. Est-ce qu'il faut signer le moindre papier ? Parce que sinon c'est mort. Je vous le dis direct. Parce qu'il y a déjà l'état qui m'a proposé des aides. Ah oui alors. Anecdote dans d'anecdotes. Un jour je me réveille le matin parce que mon téléphone sonne. Vous êtes pas prêt parce que comme vous le savez en fait c'est un influenceur qui comment ça s'appelle. Lui vraiment incite vraiment au don. Et qui fait un kickstarter toutes les 15 secondes. Vous êtes clairement pas prêt pour la suite. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ça c'est terrible. Il m'a déjà perdu en parlant d'électricité à 30 euros par mois. Oui. Avant c'est discôte ok. Tring 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 tring. Oui allo. Bonjour est-ce que je vous dérange ? Oui je suis en train de dormir. Ah désolé. On a un super truc à vous proposer. Oui donc je vous appelle parce que je suis donc madame je sais pas quoi de l'état de la France. J'ai vu que vous pouvez bénéficier d'aide au logement étant donné que vous êtes apparemment donc un clochard. Et que c'est un petit peu la riche oubide. Bon elle emploie pas ses mots bien sûr. Donc on peut vous prendre en main pour vous aider financièrement. Là je lui dis ok c'est super. Est-ce qu'il faut remplir des papiers ou prouver des trucs ou machin ou quoi que ce soit. Là elle me dit ah bah oui bien sûr il va falloir que il va falloir du coup une justification de domicile machin etc. Je dis ok c'est mort. Je vous demande pardon. Bah c'est mort. J'ai pas envie de faire des papiers en fait. Ça me prend l'air d'être les papiers. Alors ok je peux comprendre que la paperasse administrative ça peut énerver certaines personnes. Mais là c'est une affaire que d'une seule fois pour bénéficier quand même de j'ai un petit peu vu votre dossier par rapport à votre situation. Vous pouvez bénéficier jusqu'à 300 euros de réduction sur votre loyer. Donc c'est comme... Ce qui est marrant c'est que ça va être la même logique pour le ciré. Techniquement je pourrais nommer cette capsule. Pire hors cas ne contracte pas de ciré. Je vais la nommer comme ça. Mais c'est... Non c'est chiant. C'est mon merde en fait. Vraiment c'est très gentil. Vous avez une voix super. Je vais sûrement me toucher après cet appel. Vu que c'est le matin. Vous m'avez réveillé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais là ça ne m'intéresse pas du tout. Moi ce qu'il y a des papiers c'est mort. Je fuis très loin. Et là elle est choquée. Genre la meuf tu vois habituellement elle appelle c'est quoi ? Ou des blagues tu vois. En mode genre allez les RSA donne les aides. Donne les aides. Et là elle tombe sur quelqu'un qui est en mode genre. Oh il y a tellement de trucs qui s'enchaînent. En flemme c'est bon dégage. Et donc du coup elle réagit en mode genre. Ok c'est... Bah écoutez c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui refute de l'argent. Ah bon ouais c'est vrai que les gens ils ont tendance à... A plutôt baisser leur froc dans l'argent habituellement. Mais oui oui c'est pas très joli mordi. Mais je fais du bon oui d'accord. Ok très bien. Et bien je vais vous laisser encore une fois désolé de vous avoir dérangé. Bah super j'ai adoré au revoir. C'est parti. Tu refuses 300 euros pour le papier à signer. C'est pas exactement ça c'est plus forbe que ça en fait. En fait si tu veux ma meuf. Bon enfin mon ex du coup quand elle vivait avec moi elle avait signé cette merde. Et c'est le genre de truc en fait où tu commences à rentrer dans un engrenage du système. Où genre t'as Pôle emploi ensuite qui t'appelle. T'as machin qui vient te demander un rendez-vous obligatoire. Sinon en fait tes 300 euros ils vont sauter. On va te dire ensuite ah machin machin. Je rappelle que si sa meuf a fini au RSA c'est parce qu'il a empêché de finir ses études. Et qu'il lui a dit il faut que tu rentres sinon je vais te tuer à distance. Et si tu rentres pas assez vite je vais éclater ton avion. Cha machin vous devriez faire ça dans votre vie machin. Stop stop stop. Vous me laissez tranquille. Je me démerde. Fin du délire. Aucune emmerde. Aucun papier. C'est très simple. Je supporte pas en fait ça. T'es mal à juste un jeu vidéo Pokémon récent. Où tu fais deux mètres. Ton téléphone il appelle. T'as ta mère qui fait. Salut j'ai tes chaussures pour appuyer sur B et sprinter. Ça m'emmerde déjà. Donc imagine bien que si dans un jeu je joue pas au jeu à cause de ça. C'est pas pour manger ensuite des appels téléphoniques du système qui va venir me rattraper à chaque fois pour me dire mets un pied dans l'engrenage du système. Ça me les brise. Donc je préfère payer mon loyer plein pot et être tranquille qu'avoir 200, 300 euros de réduction de loyer. Super mais avoir ensuite 40 000 emmerdes et des gens qui vont me dire fais ce travail, fais ce travail, fais ce travail, fais ce travail. Ça me gonfle. Surtout que j'avais déjà en plus de ça quand mon ex était au RSA été convoqué. Parce que le RSA maintenant c'est plus l'échelle individuelle. C'est à l'échelle d'un couple quand tu es en couple avec quelqu'un. Et genre la personne m'a convoqué. C'est ma meuf qui touche le RSA parce qu'elle avait son gosse etc. Elle s'occupait du gosse. Elle peut pas bosser s'occuper du gosse. Elle avait son gosse à s'occuper tout ça. Donc vous vous posez la question donc je vais y répondre. Le seul gosse qu'avait cette nana à cette époque là c'est le fils de Pier Horka. C'est Raven Noctis. Le mec il vient de parler de son fils comme étant son gosse à son ex. Du coup elle avait le RSA pour qu'on puisse vivre à deux. Et genre c'est moi qui ai été convoqué et elle me dit donc apparemment vous êtes sans emploi. Je fais ah non pas du tout je suis compositeur. Alors c'est un petit peu près la même chose d'un point de vue administratif parce qu'il n'y a aucun statut pour ça mais c'est... Putain là il y a Kraigamart qui vient d'exploser quoi. Il n'y a pas de statut administratif pour compositeur. D'accord. D'accord. Oui bah bien sûr oui on te croit oui bien sûr. Mais non en fait t'es juste un tocard qui a jamais bossé de sa vie. Et qui considère que quand il se met devant son piano en fait il est en train de bosser. Je suis pas sans emploi je compose hein. Ah d'accord. Mais vous arrivez à en vivre ? Je fais oui. Ah bon ok. Parce que moi on m'a demandé de vous convoquer pour vous donner du travail. Je fais mais c'est super sympathique en fait. Mais oui mais le truc c'est qu'en fait l'état il est pas au courant en fait que tu vides tes compositions. Puisque en fait tu déclare rien. Mais genre j'ai fait des études pour être... Pour faire de la musique d'accord hein le bac et tout et ensuite j'ai... J'ai fait des études pour faire la musique le bac. Je répète. J'ai fait des études pour faire de la musique le bac. Eh bah putain. Ensuite j'ai fait compositeur. Donc si tu commences à me dire que faut ramasser des poubelles on va pas s'entendre. Ah bon d'accord. Parce que ce rendez-vous est fait pour vous aider dans une démarche à mieux vous épanouir dans votre travail. D'accord alors maintenant je vais t'expliquer comment ça se passe le métier de compositeur. Où t'as des productions en termes de relations hein. Donc où en fait tes parents c'est des producteurs comme McFly et Carlito et du coup tu deviens connu grâce uniquement à la force de t'assurer de ton fonds PTDR. Ou alors en fait t'as pas de contact producteur et genre t'es pas connu et genre en fait on s'en fout de ta gueule peu importe nos talents que tu as. Donc la seule question qui va actuellement là dans ce rendez-vous c'est est-ce que t'as des contacts producteurs ? Oui non si t'en as pas tu peux absolument rien me servir. Ah non je n'ai pas de contact producteur effectivement vous proposer. Bon bah super donc lui sert à rien m'appeler ça. Du coup fin du rendez-vous elle m'a plus jamais après, plus jamais parler après. Enfin elle m'a plus rappelé quoi si une fois au téléphone je lui ai dit non mais vous avez... T'as toujours pas des contacts producteurs ? Non. Bon bah arrête de m'appeler. Raccrocher ça sert à rien. C'est pas possible putain. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je... Il a vraiment sa propre conception de la réalité cet homme. Je refuse toute aide du système en fait ou toute aide ou toute machin ou n'importe quoi je veux pas moi j'ai les papiers machin. Donc bref ça c'était l'anecdote dans l'anecdote. On revient à la première anecdote. Genre... Alors bien sûr là je parle pour l'anecdote et j'étais beaucoup plus poli quand je lui parlais. C'était pas aussi caché direct. Enfin les mots étaient... L'idée était quand même cachée directe mais c'était pas aussi agressif bien sûr. Donc du coup... Ouais donc à un moment tu vois j'étais en train de... Oui donc il y avait cette meuf de Cdiscount. Putain c'est ça Cdiscount. Donc Cdiscount ok bon Cdiscount... Mais apparemment Cdiscount ils vendent de l'électricité. Mais genre pas petite coupure de 5, 9,99€ la livraison ou alors pour un relais pour 4,99€. Non non pas du tout. Ils peuvent te fournir en électricité. Et je me suis dit moi mais c'est une offre incroyable que vous me faites là. Wow j'en bave. Je pense que ça bave sur le téléphone et tout pour lui montrer. Elle est là comme... Ah merde c'est fou. Et je lui dis vas-y j'accepte et tout. Est-ce qu'il faut faire le moindre papier ? Ouais il refuse toute aide mais il dit à sa communauté vous devez me payer le loyer. Parce que sinon c'est mort. Et donc j'avais enchaîné avec le truc. Donc là je vous ai raconté l'anecdote pour vous expliquer que s'il y a le moindre papier c'est mort. Elle m'a dit non on s'occupe de tout on peut directement prendre voilà on fait le travail de changement de fournisseur etc. Ok super donc vous vous démerdez vous faites ça trop bien j'ai mon accord ok lourd trop bien. Ok du coup ensuite je change le fournisseur d'électricité. Donc j'étais chez je sais pas quoi et je suis passé chez Cdiscount. Donc à ce moment là de ma vie je pouvais dire en fait dans une conversation. Ah t'as vu les nouvelles offres chez EDF c'est pas mal et tout. T'es chez qui toi déjà ? Je suis chez Cdiscount tu vois c'était la vérité à ce moment là ce n'était pas une blague. Et donc du coup il y a un moment où je me sépare avec mon ex. Sinon ce serait plus mon ex d'ailleurs. Donc pour que ça devienne mon ex en fait pour que l'anecdote fonctionne fallait que je m'en sépare. Sinon l'anecdote elle peut plus marcher. Donc je lui dis bon bah pour l'anecdote plus tard faut qu'on se casse donc faut que notre goulot de couper il casse donc casse toi. En plus depuis que t'as accouché t'es devenu complètement moche et tout t'as grossi j'ai pas envie de baiser genre une baleine dégage. Non j'ai mal entendu. Donc je lui dis bon bah pour l'anecdote plus tard faut qu'on se casse donc faut que notre goulot de couper il casse donc casse toi. En plus depuis que t'as accouché t'es devenu complètement moche et tout t'as grossi j'ai pas envie de baiser genre une baleine dégage. Donc elle dégage. Du coup. En fait j'ai bien entendu. T'habites tout seul ok et je continue ma vie tranquille et tout il y a juste plus besoin de l'aquarium parce qu'il y a plus de baleine. Et donc à ce moment là. Il y a plus besoin d'aquarium parce que j'ai plus la baleine. D'accord. Et le coup de l'aquarium je me suis perdu parce que je dis en fait j'ai imaginé un vrai aquarium à baleine chez moi et ça rentre pas c'est beaucoup trop con une baleine. Ça rentre pas du tout. Un aquarium à baleine. On appelle ça marine et lande. Euh ouais donc je continue ma vie tranquille etc. Et puis un jour. Ah voilà non j'en étais là. Un jour genre je suis dans mon lit tu vois et j'entends quelqu'un trifouit dans le couloir. Genre. Je fais ah wow c'est chiant tu vois. Donc je me réveille et tout tu vois. J'ouvre la porte. Bonjour vous faites quoi ? Et là il y a un technicien. Un mec habillé en technicien. Tu vois tu le reconnais parce que ça se reconnaît en fait. Pourquoi je devrais vous expliquer ça à ta 4h30 ou quoi ? Non c'est évident c'est un technicien d'accord c'est vraiment un technicien. Non c'est un technicien ok bon très bien. Euh et du coup genre il était en train de trifier mon compteur. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait quelque part on ne croit pas. Et je dis bonjour vous faites quoi en fait parce que ça c'est mon compteur électrique. Et là le mec il me regarde choqué. Ah mais il y a quelqu'un qui habite dans ta part ? Je fais oui. Tu manges quoi Chaisel ? Je mange pire orca. Je mange une quiche. Oui oui il y a moi en fait ça fait 3 ans que j'habite là qu'est-ce que tu... C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème en fait ? Moi je lui ai pas dit ça évidemment. Je dis oui oui ça fait 3 ans que j'habite dans cet appartement donc oui il y a quelqu'un effectivement. Je fais ah ok parce que moi on m'a demandé de couper l'électricité parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait plus personne. Quoi ? Mais non. Alors non vraiment pas moi j'habite là. Donc si vous coupez l'électricité moi c'est chiant. Parce que déjà j'ai plus d'électricité et ensuite... Merci. Bah c'est chiant que j'allume la lumière il n'y aura rien en fait. J'ai pas envie d'allumer la lumière il n'y a rien sinon tous les interrupteurs je dois les retirer parce que ça ne sert plus à rien chez moi. Il y aura des boutons sur les murs et ça ne sert plus à rien en fait. Allez c'est un bouton inutile. Je lui explique le principe du bouton inutile tu vois. Là il me dit ah effectivement ouais c'est chiant et tout. Rires Il me dit ok bon bah c'est bizarre vous vous payez des factures ? Je fais oui 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 je suis chez Cdiscount au début des emmerdes. Bah donc là le mec me regarde encore le choqué une deuxième fois. Vous êtes chez Cdiscount c'est mon flux sur l'électricité Cdiscount effectivement le site de vente en ligne. Oui oui d'accord. A tout moment je m'attendais à ce qu'ils me disent et le gars c'est YouTube comment ça se passe ? Je m'attendais vraiment à ce qu'il me sorte un truc comme ça tu vois. Je me fais ok d'accord ok bah essayez de contacter votre fournisseur donc Cdiscount hein oui enfin oui voilà Cdiscount. Parce que moi apparemment je n'ai on m'a dit qu'il n'y avait pas de facture en fait qui se payait il n'y avait rien du tout. Personne ne paye l'électricité en tout cas chez vous au point qu'on m'avait dit qu'il n'y avait personne en fait. Bah c'est bizarre parce que les factures pour le coup je les paye vraiment je paye les factures et tout de Cdiscount pour l'électricité. Me too ! Y'a pas de doute vraiment y'a aucun doute ok bon bah contactez votre fournisseur d'urgence en fait parce que là y'a un problème visiblement. Et donc le mec ensuite part, le technicien il part tu vois. Je me dis mais merde Cdiscount euh déjà les problèmes hein sachant que c'était au bout de quelques mois. Et donc là je vais voir euh bah je vais voir sur mon compte bancaire et tout je regarde les relevés machin les dépenses et tout tu vois. Et là je vois effectivement que ça fait genre 5-6 mois qu'en fait je payais plus l'électricité que c'est Mais comment t'as fait pour pas t'en rendre compte ? Cdiscount ne prélevé plus l'électricité. Je me dis merde mais pourquoi ils ont arrêté de me prélever de l'argent ? Ce qui est complètement con parce que j'ai quand même l'électricité donc en fait je paye rien j'ai l'électricité gratuite. Je me dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont complètement cons. Ou alors c'est tellement pas cher en fait qu'ils veulent plus que je paye je sais pas. Peut-être en fait quand tu fais un achat trop cher sur Cdiscount en fait ils mettent le prix de l'électricité dans cet achat. Je sais pas j'ai commencé à faire des théories chelou tu vois. Donc je me suis dit là récemment j'ai acheté un canapé assez cher pour mettre l'électricité je l'ai acheté avec tu vois. Et donc on savait pas. Et donc du coup genre je retourne bah non j'étais sur l'ordinateur j'envoie un mail à Cdiscount. Service support bonjour où est mon électricité ? Bonjour je regarde tu vois bonjour écoute assez tranquille et tout genre vous êtes mon fournisseur d'électricité et en fait actuellement là je paye plus rien chez vous. Donc moi ça m'emmerde parce que j'aimerais dépenser mon argent j'en ai beaucoup trop aidez moi quoi. Et au bout d'une semaine le service support de Cdiscount me répond ça c'est me répond bonjour votre contrat est résilié depuis six mois. Quoi ? Mais c'est impossible. Donc attends donc dans la logique des choses je suis passé chez Cdiscount et genre quasiment deux semaines après ils ont résilié le contrat. Et là je me suis dit mais JPP en fait c'est quoi ces merdes qu'est ce qui se passe en fait ? What the fuck ? Donc je comprends pas donc je leur explique bonjour non mais d'accord mais pourquoi vous avez résilié en fait ? J'étais chez vous et là vous résiliez comme ça sans prévenir qu'est ce qui se passe ? Et là ils disent ah quelqu'un a transféré votre dossier. Et là je me suis dit quoi ? Mais c'est impossible c'est toujours moi qui ai payé l'électricité et j'ai pas bougé de cet appartement. Et là je me suis dit peut-être, peut-être en fait c'est mon ex qui a transféré Cdiscount dans l'autre appart. Et je me suis dit oh la la, oh la la, oh la la qu'est ce qui se passe tu vois ? Oh la la c'est bizarre. Bon du coup je leur réponds ok bon bah super upsartech on se fait un FIFA ce soir. Et là je me suis dit donc je suis dans une situation à l'heure actuelle où je ne paye pas mon électricité mais j'en ai quand même. Donc déjà ce pays est incroyable. Et ensuite je me suis dit mais pourquoi est-ce que je vais aller voir quelqu'un pour leur dire bonjour, j'ai de l'électricité alors que je la paye pas, je suis choqué. Je me suis dit mais je vais rien dire en fait, on va voir combien de temps ça dure. Et le gars il dit ça en live. Je vais rien dire, on va voir combien de temps ça dure. Et donc du coup ça a duré quasiment un an. Donc du coup pendant un an là il te dit qu'il frôle l'électricité mais t'inquiète la pépite c'est pour bientôt. Ça a duré quasiment un an d'accord. Et ce matin justement d'où le principe de l'anecdote, ce matin j'entends encore quelqu'un trifouiller dans le couloir. Et donc j'ouvre la porte, bonjour qu'est-ce que vous faites ceci est mon compteur. J'ai quasiment fait un an sans payer l'électricité tu vois. Bonjour ça fait quasiment... Ouais donc bonjour qu'est-ce que vous faites avec mon compteur ? C'est mon compteur. Et le mec il me fait... Ah mais y'a quelqu'un ici ! La boucle tu vois. Y'a quelqu'un ici ? Je fais oui oui j'habitais depuis un moment. Il regarde son iPad tu vois. Vous payez, vous êtes chez aucun fournisseur. Et là à ce moment là j'étais au courant. Ça fait très bien que je ne mens pas, tout le temps honnête. Même quand ça me fout dans la merde, on me change pas ça. Donc là je lui dis oui. Je pense que le mec s'attendait pas à cette réponse en fait. Il me dit mais pourquoi vous en prenez pas un ? Il me dit bah en fait j'étais chez Cdiscount et ils ont résilié comme ça du jour au lendemain sans me prévenir. J'ai pas trouvé ça cool donc voilà. Et là il me fait... Ah ouais ok mais genre... Là en fait moi je te coupe l'électricité si tu prends pas un contrat en fait donc... Là moi je suis venu pour bloquer tes fusibles. Donc si tu prends pas un contrat bah je vais bloquer ton électricité en fait. Et du coup je lui dis non mais euh... T'inquiète je vais faire ça dans les... Ouais je fais ça ce mois-ci. Ouais euh... Fais-le aujourd'hui quand même. Je fais... T'es dur quand même hein. Bon allez je le fais aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui. Euh par contre du coup est-ce que genre comme je vais prendre un contrat euh... Là euh... Dans quelques heures... Tu peux l'électricité quand même parce que c'est chiant. J'ai pas envie d'appuyer sur un interrupteur et qu'il n'y ait pas de lumière. C'est trop trop chiant en fait. Et le mec me fait... Bah là je suis censé de mettre en fait un boîtier euh... LinkedIn euh... Je sais pas quoi... Link-D. Oh putain le boîtier Linkedin. Oh j'en... Oh mon dieu qu'il est con. Mais c'est pas possible. J'ai un truc un nouveau boîtier qu'apparemment tout le monde l'a. Bah moi je suis en retard tu vois. Je sais pas quoi. Oh machin et tout euh... Je suis censé te mettre ton boîtier euh... Ce boîtier etc. Et euh... Et normalement je fais Linky voilà un boîtier Linky. Et je suis censé normalement te couper en fait. Et t'es censé remettre l'électricité une fois que t'as quelqu'un. Là je lui fais ouais mais genre euh... Je bosse sur internet euh... Si j'ai pas d'électricité je peux pas bosser c'est chiant. Il me fait ouais bon effectivement bon c'est compliqué euh... Essaye de trouver un contrat etc. Et euh... Parce qu'en fait avec le boîtier Linky je te dis tu vas pas continuer à pouvoir gruger comme ça en fait hein. Tu... Chaque jour en fait ils émettent une lumière pulsée tu vois. Et genre euh... Ça envoie l'information que t'as aucun fournisseur. Donc là demain en fait t'as plus d'électricité ils vont te couper à distance direct. Tu fais ah oui d'accord. Donc là t'es en train de m'installer en fait euh... Un système qui fait que euh... Je suis complètement cramé. Il me fait globalement oui. Oui c'est c'est ce qui est en train de se passer ouais. Je fais ok ouais bon bah je vais euh... Effectivement euh... J'ai pas envie d'avoir une peur d'exister. Donc le mec il m'installe le boîtier. Il me met 6k et tout. Super sympa le mec. Et genre euh... Il me fait du coup euh... Tout un système machin. Et au moment où il active le boîtier il me montre et il me dit tiens regarde. Et le boîtier il m'affichait aucun fournisseur. Genre euh... Et j'étais complètement grillé. Complètement à découvert en fait. Oh la la... Oh la la... Et du coup bon aucun fournisseur. Bon bah c'est... C'est terrible. Euh... Bon bah vas-y j'appelle. Donc le mec part et c'était super sympa. Attention préparez-vous ça va être maintenant. Le mec il est parti. Et du coup après je suis revenu chez moi. J'ai fait euh... Je suis allé voir la meute sur Discord. J'ai fait bon les gars euh... Je me suis fait griller. Là 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 j'ai... Là on m'a grillé là. Là ma couverture a été dénoncée. Donc je vais... Je vais devoir prendre un fournisseur. Merde. Du coup genre euh... Bon. Je suis allé voir euh... Un petit peu les fournisseurs. Et je lui avais demandé en fait. Bon bah toi qui bosses dans le milieu tu proposes quel fournisseur. Et il m'a dit. Moi je suis chez EDF. Et je te... Je te... Je te... Je recommande EDF. Parce que Enedis qui en France s'occupe de l'électricité. Qui est au dessus en fait de tout. EDF ça leur appartient. Donc si t'es chez quelqu'un d'autre. Tu mets d'ores et déjà en fait la... Du délai entre le moment où t'as un problème. Et le moment où Enedis va venir le réparer. Parce que c'est Enedis qui vient réparer le problème. C'est pas ton fournisseur. Et EDF appartient à Enedis. Donc si t'es chez... Si t'es chez EDF. T'es directement chez Enedis en fait. Donc tout est plus rapide chez EDF. Obligatoirement. Parce que c'est la même en fait filiale que EDF. Tu vois c'est... EDF Enedis c'est la même chose. La même branche tu vois. Là je fais ah putain mais oui. Il s'est complètement con d'aller chez quelqu'un d'autre en fait. Parce que moi je pensais que les fournisseurs étaient indépendants. Tu vois. Chaque fournisseur. Total, énergie, machin. R ben à quel point t'es déconnectééééééééé ! On tout était un truc indépendant. Pas du tout. En fait quand tout le monde est hyper brilliant. Mais même quand t'as une révélation en fait t'as une révélation sur une connerie, quoi. C'est ouf ! Oui, il y a 9 gips de Jutsu qui est en train de peter un plomb en mode nan 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 nan. On a un... T'inquiète. On s'ai tout ce qui dit de la merde, t'inquiète. Enedis. Enedis c'est EDF. Donc ça s'a... C'est juste une sensation de... Un sentiment de choix. C'est un peu une démocratie française quoi. Donc je... j'suis en mode genre mais putain mais ça sert rien du tout d'essayer de choisir quoi que ce soit en fait autant prendre le plus efficace et c'est EDF bon donc du coup bon bah j'vais sur internet j'appelle EDF bonjour et tout écoutez bien écoutez bien parce que cette information comme quoi Pirorca n'a pas de ciré vous allez comprendre à quel point en fait on la découvre de manière random et genre qu'il y avait une chance sur un milliard pour qu'il drop ça mais ce con il a composé le mauvais numéro tac 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 bon bah j'aimerais j'aimerais ouvrir une ligne voilà je viens ouvrir une ligne après trois ans d'emménagement dans un appartement et là elle me dit oui d'accord ok votre numéro de ciré s'il vous plaît quoi qu'est ce que c'est que tout merde fait bah j'en passe ouvrir une ligne voilà je viens ouvrir une ligne après trois ans d'emménagement dans un appartement et là elle me dit oui d'accord ok votre numéro de ciré s'il vous plaît quoi qu'est ce que c'est que tout merde fait bah votre numéro de ciré de votre numéro d'entreprise mais j'ai pas d'entreprise il vient de le dire il vient de le dire j'ai pas de ciré j'ai pas d'entreprise trois ans d'emménagement dans un appartement et là elle me dit oui d'accord ok votre numéro de ciré s'il vous plaît Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce que merde ? Fait bah votre numéro de ciré, votre numéro d'entreprise. Mais j'ai pas d'entreprise, c'est pour du particulier là mademoiselle. Ça me fait, ah mais là vous êtes sur le service client des entreprises. Voilà, voilà. Et on a eu cette information parce que ce con, il a appelé service client des entreprises. Oui il était streamer pro, oui il vivait de ses streams et tout le bordel. On se la repatte hein. Une démocratie française quoi. Donc je suis en mode genre mais putain mais ça sert à rien du tout d'essayer de choisir quoi que ce soit en fait. Autant prendre le plus efficace et ses EDF. Bon donc du coup bon bah je vais sur internet, j'appelle le EDF, bonjour et tout. Tac, 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 bon bah j'aimerais, j'aimerais ouvrir une ligne. Voilà je viens ouvrir une ligne après 3 ans d'emménagement dans un appartement. Et là elle me dit oui d'accord ok, votre numéro de ciré s'il vous plaît. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Fait bah votre numéro de ciré, votre numéro d'entreprise. Mais j'ai pas d'entreprise, c'est pour du particulier là mademoiselle. Elle me fait, ah mais là vous êtes sur le service client des entreprises. Je fais, ah mais merde ! Et là elle est mort de rire. Sur le ah mais merde, je crois en fait que les gens ils s'expriment pas naturellement qu'ils sont au téléphone. Non non, quand t'es micro-entrepreneur aussi t'as un numéro de ciré. A partir du moment où t'as une activité auto-entrepreneuriale en France et que tu l'as déclaré, tu as un ciré. Streamer, normalement t'es auto-entrepreneur, t'as un ciré. C'est d'ailleurs comme ça que mes harceleurs ont trouvé mon adresse dans le sud, c'est qu'ils cherchaient mon ciré. Ils ont compris que c'était chez ma mère donc maintenant ils essayent de buter ma mère. Mais ça c'est un autre débat. Parce que, je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle entend une réaction naturelle en fait. Parce que j'ai fait, ah mais merde ! Comme ça au téléphone elle a fait, ah 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 ah. Et du coup j'ai fait, ah ok bah je vous dérange pas plus et tout. C'est quoi le numéro ? 30-04. Ok d'accord, ok cool. Du coup j'appelle le 30, ou le 30-14, je sais plus. Donc ensuite j'appelle le 30-14, 30-14 tu vois, je sais pas quoi. Je fais, ouais salut et tout, c'est pour ouvrir une ligne. Et là du coup en fait il y a une robotique qui me parle. Bonjour, c'est votre département. Putain. Donc là je me suis pris un vent de la part d'une robot en fait. Donc je mets mon département, machin et tout. Et ensuite j'arrive à obtenir le moment où ils te disent Pour ouvrir une ligne, tapez 1. Pour bénéficier de nouvelles offres, tapez 2. Pour un problème technique, tapez 3. Bon bah je vais ouvrir une ligne. Donc je tape 1. Et là ensuite elle me demande le numéro... Oh yes, il y a un Captain Urssaf qui a vu ça. Vas-y le centre. Attends, c'est quoi ? C'est euh... C-U-F-T-T du coup. Captain Urssaf, fais ton truc. Le numéro de client, mais je viens ouvrir une ligne. Je viens ouvrir une ligne. Comment on fait là ? Pas numéro de client, je viens d'ouvrir une ligne. Et là je me suis dit peut-être, le numéro de client, c'est peut-être celui de l'ancien fournisseur. Parce que quand t'emménages dans un nouvel appartement, t'es censé l'avoir. Moi ça fait 3 ans que je suis là, voilà. Donc je ne l'avais pas. Donc je me suis dit, mais là je suis bloqué en fait. Parce que là j'ai que 3 choix. Déjà c'est un petit peu mon bien que l'identifiable qui en propose 5 déjà. Et ensuite je me suis dit, mais c'est de la merde. J'ai que 3 choix, il n'y en a aucun qui me convient. Bon on va tenter les 2 autres options. Donc je t'en... S'il y a un truc qui ne pardonne pas en France, c'est le fils qui lui resserve. Mais si tu savais la gueule que j'ai tirée la nuit où j'ai trouvé ça, j'ai fait... Les autres options tu vois. Donc tapez 1, nouvelle ligne. Tapez 2 pour nouvelle offre. Donc je tape 2. Bonjour, si cette offre vous intéresse... Donc là elle me récite les offres. Ok bon c'est pas ça. Ensuite je tape 3, problème technique. Ok ? Bon, problème technique là, vous allez être mis en relation avec un conseiller. Musique d'attente. Ouais mais c'est pas un conseiller technique qu'il me faut. Bon allez je retente le premier. Donc là je raccroche, je rappelle. 34, je rappelle tu vois. Je mets le 1 ensuite. Donc je mets le département, ensuite je mets le 1. Bonjour, machin, etc. Pour ouvrir une ligne, mettez votre numéro de client. Donc je suis encore bloqué. Et là je fais mais. C'est dur, c'est très très dur. C'est très 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 dur d'ouvrir une ligne. Je pensais pas. Et là je me rends compte que potentiellement en fait, tous les humains, ou en tout cas tous les français sont vraiment supérieurs à moi. Parce que vous avez tous un fournisseur d'électricité. Moi je n'en avais pas un et je ne savais pas comment faire pour en avoir un. J'étais bloqué face à ce choix. Et je me suis dit mais comment a fait le français de base qui met le masque pour passer cette étape. Là je me suis dit mais que frais bolos de combat en fait. Et là une lueur est apparue. Tu vois. Je me suis dit que frais bolos de combat. Et du coup j'ai réfléchi. Sachant qu'elle, la meuf était en train de répéter. Je n'ai pas compris votre demande. En 1 pour une nouvelle ligne. En 2 pour changer d'offre. En 3 pour un problème technique. Elle répétait ça en boucle. Moi j'étais en mode genre que frais bolos. Moi je commence à rentrer en transe tu vois. Et puis je me suis dit des tas de choses. J'essaie de penser bolos tu vois. Penser s'beul. Penser à quoi. Et puis à un moment. On ne sait pas pourquoi. Le répondeur change complètement. Et ça passe sur. Bonjour je suis Alexandre. Vous souhaitez ouvrir une ligne ? Oui allo ? Oui. Alors j'aimerais ouvrir effectivement une ligne. Euh... Voilà. Et en fait. Il fallait juste attendre. Devant ces 3 étapes. Pour débloquer l'étape secrète. Qui permet réellement d'ouvrir une ligne. Il fallait... C'est censé le deviner ça en fait. Parce que là j'ai pensé bolos. Du coup comme un con. J'ai attendu. Et ça a marché. Mais un mec qui est occupé etc. Tu vois il n'a pas le temps d'attendre et tout. Genre c'est... What the fake en fait. C'est quoi ? C'est comment on what the fake ? Donc je vous donne l'information. Si vous voulez ouvrir une ligne sur EDF. Euh... Il faut attendre. Faut juste attendre en fait. Si il n'y a aucun choix qui correspond. T'attends. Et t'as immédiatement quelqu'un qui est ensuite. Au bout de quelques minutes. Il te... Il prend ton appel tu vois. C'est très très étonnant. Et donc là je parle avec Alexandre. Et donc avec Alexandre et tout. Big fun. Il m'invite au projet X. Euh... On fait du coup la ligne machin etc. Il me dit euh... Est-ce que vous avez le nom de l'ancien locataire ? Alors euh... Oui. C'est... C'est moi. Quoi ? Mais vous ne souhaitez... Vous souhaitez pas ouvrir une nouvelle ligne ? Je fais si mais je... Je... J'habite déjà là en fait. Ah vous souhaitez changer de fournisseur ? Non non je n'ai pas de fournisseur. Allons ce temps monsieur. Je me repose. Euh... Allo je suis avec un criminel en ligne là. Que je... Quoi ? J'appelle les flics ? Qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Je... Oui. Euh... Donc vous n'avez pas de fournisseur ? Oui oui c'est ça voilà. Ça fait des mois en fait que j'ai de l'électricité mais que j'ai pas de fournisseur. Donc je me suis senti super coupable. Je me suis dit ah quand même faut un moins un fournisseur sinon en plus on a posé un boîtier Linky machin. Je sais pas quoi. On m'a donné un numéro CPL truc là. Là je suis complètement grillé. Euh... Si vous ne me donnez pas une offre d'électricité ou je me taille les vêtres ou je vais en tôle. Là je vous le dis direct. Oh tiens chantageuse du vide. Bah au final t'auras fini t'auras fini en tôle. Calmez-vous on va trouver une solution. Donc le mec a ensuite rempli un formulaire. Donc maintenant tu vois je suis chez EDF c'est cool. Et à la fin de tout ceci il me demande genre est-ce que vous avez été satisfait ? Et là je fais euh... Oui. Mais vous savez que si je suis chez vous c'est parce que vous êtes... Vous appartenez à Enedis et que Enedis avec le compteur Linky a complètement grillé ma couverture et ma furtivité. Donc je vous fais cadeau de ça en fait. Voilà vous avez réussi à me griller. Donc maintenant je vous donne mon argent. Donc le mec comprend en moitié parce qu'il a pas tous les éléments pour comprendre. Donc il rigole genre nerveusement. C'est super. Mais au niveau du test de satisfaction. Est-ce que vous avez été satisfait en fait ? Et là du coup je lui dis bah oui 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 vous parlez français. Il n'y a pas d'accent arabe chiant qui fait qu'on comprend rien donc c'est cool. C'est incroyable hein. Même quand tu lui poses une question c'était comment ta journée le gars il est capable des pire takes quoi. Bref. Le mec se marre. Donc encore une fois j'ai réalisé en fait que personne n'osait le dire ça ce truc. Parce que visiblement c'est la première fois qu'il entendait cette phrase. Non parce que c'est rare. Et suivez votre conseiller pour vous aider dans la démarche administrative. Et t'es au courant que dans ces milieux si tu veux les personnes qui ont des accents on les force à genre modifier leur accent et tout le bordel. C'est à dire que là t'as peut-être cru que tu parlais à un gars qui était pas arabe et toutes ces conneries. Tu t'es foutu de la gueule de l'accent arabe. Mais s'il faut en fait ce mec il l'avait. Mais c'est juste que pour ses besoins professionnels et bah il force son accent. Petit instant s'il vous plaît. Donc là le mec comme c'est un gros bonobo en fait genre il a raccroché au... Il est né en Algérie. Il veut le mettre en pause donc faut rappeler tu vois. C'est tout le temps comme ça habituellement le service support. Donc là je lui dis bah c'est cool en fait. Tu vois pour une fois genre on est en France on parle en France. Après soyons honnêtes je tacle mes origines afghanes du soir au matin. Je suis peut-être pas la meilleure des personnes qui peut taquiner Pierre Orca là-dessus. C'est il y a un accent français donc on comprend. Et donc le mec rigole. Il rigole mais il pense également à la phrase avant en fait notre appel qui disait pour améliorer la qualité de ce service l'appel sera enregistré. Donc il rigole mais pas trop longtemps. Il rigole parce que c'est marrant. Mais Feilleur arrête de bloquer instantanément en fait. Tu peux pas savoir si c'est de l'erronie ou quoi. Tu peux pas bloquer quelqu'un direct comme ça juste sur une phrase Feilleur. Attention oh. Donc le mec rigole au début. Et ensuite très rapidement il fait au revoir monsieur. Et il s'auto-censure. Le mec va censurer son propre rire. Donc ça c'est très très drôle. Vraiment c'est super drôle de censurer son rire. Bientôt le baillement qui sera censuré puis ensuite respirer ce sera payant sûrement. Et donc le mec raccroche. Et du coup voilà. Et du coup maintenant je suis donc chez EDF. Et tout comme n'importe quel citoyen français je paye mon électricité. C'est super. Tout ça pour ça. Mais c'était marrant. Mais du coup je peux vous dire que... On peut en France avoir l'électricité sans payer rien du tout. Et ne pas ensuite rattraper les paiements de retard plus tard. Oh mais quel exemple pour la jeunesse. Eh ! Je vais pas dire qui mais... Eh toi qui bosse avec EDF. Tu veux pas lui envoyer cette vidéo ? Juste pour voir la réaction. Juste pour voir ce qui se passe. On a déjà un capitaine URSAF qui s'occupe du côté ciré. On peut peut-être en trouver un qui bosse avec EDF non ? C'est intéressant à savoir. Si jamais il y a des gens qui emménagent. Qui ont l'électricité au moment de leur déménagement. Et qui se disent à quoi ça sert d'ouvrir une ligne ? Bon bah moi j'ai testé ça sert à rien en fait. Jusqu'à ce qu'on te grille. Donc bah faut voilà. Je pense que tu vas être menacé en boucle mais il va rien se passer. En fait je vous explique. Il y a SFR qui m'a harcelé pendant un an. Avec des huissiers et tout tu vois. Par mail et par téléphone. En me disant ouais vous devez 43 euros à SFR machin. Payez les ou on va vous envoyer des huissiers. Avec des mails super bien fait et tout. Des vrais huissiers et tout tu vois. Des vrais huissiers de justice machin. Je suis huissier de justice de la fontaine de je sais pas quoi machin. Non mais attends mais ton casier il a combien de pages ? Machin et tout je viens en décret du mandat de machin etc. Vous devez cette somme d'argent à telle entreprise etc. Si vous ne la payez pas. Ceci est le dernier appel avant que je me déplace chez vous etc. Avec un mandat d'arrêt à votre déposition. Et moi j'étais en mode genre on veut une réponse. Wesh genre j'ai jamais été chez SFR. Je sais pas c'est quoi ton problème en fait. Ça a jamais été mon fournisseur d'internet. Donc arrête de spam ma boîte mail c'est chiant. J'ai envoyé ça. J'ai pas envoyé ça. Un huissier de justice. Et le mec a continué de me menacer. Il a continué de me menacer en boucle. Avec des appels et tout de partout machin. De telle société de recouvrement. Et au bout d'un an ils se sont arrêtés. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et d'ailleurs envoyer un huissier de justice ça coûte plus de 2000 euros de frais. Donc c'est quand même très con de la part des SFR de m'envoyer 2000 euros de huissier de justice pour récupérer 40 euros. C'est moi ou il faut lui expliquer aussi le principe de service juridique d'une boîte ? Je trouvais ça assez étrange. J'ai l'impression qu'on vit globalement dans un pays de bleu. Enfin c'est pas l'impression. Moi je sais mon expérience de vie je sais pertinemment que c'était pas une arnaque. Ah non non c'était pas une arnaque. C'était d'ailleurs je vérifier les noms de famille et tout. J'ai vérifié chaque truc, chaque nom, chaque personne etc. Je vérifiais et tout tu vois sur internet. C'était pas une arnaque. Alors c'était sans doute une erreur. Ça pour moi il n'y a aucun doute que c'est une erreur parce que je n'ai jamais été chez SFR en fait. Donc je ne peux pas devoir de l'argent à quelqu'un que j'ai jamais été chez qui en fait. Je pense qu'ils se sont trompés sur le nom de la personne ou sur quelque chose. Mais ce que je peux te dire en tout cas c'est que c'était pas une arnaque. C'était vraiment une vraie société de recouvrement de justice. Un vrai huissier qui m'a harcelé etc. Et ma foi voilà. Ils envoient France Contentieux. Ouais c'était ça. Mais ensuite j'avais reconnu leur numéro et du coup quand je décrochais je faisais le Sergent Mousse. C'est un PNJ de Dior Casca. C'est un mec au gradé chez la police en fait. Donc le mec m'appelait. C'est arrivé en stream ça une fois pour ceux qui étaient là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais c'est déjà arrivé en stream que cette société m'appelle. Et j'étais là. Sergent Mousse allo j'écoute. Oh là là on va se calmer ma petite dame. D'accord ? Là vous êtes au commissariat de Belgarde sur le Vazurin. Donc quel est votre motif ? Là la meuf. Je suis bien au domicile de... Donc là il dit mon nom de famille. Non non il y a erreur madame. Là il y a erreur. Quel est votre nom de famille ? Monsieur Mousse. Sergent Mousse au gradé. Donc la meuf elle comprend rien. Elle est complètement paumée en fait. Elle est en mode genre mais merde. J'ai appelé les flics. Qui t'a envoyé un MP si jamais. Elle est complètement paumée tu vois. Et ce qui était incroyable c'est que ça du coup ça s'est passé en stream. Ça ça s'est passé en stream. Je sais pas s'il y avait des gens qui étaient là. Mais je sais que ça s'est passé en stream à ce moment là. La meuf elle comprend rien du tout. Comment vous appelez Sergent Mousse ? Non c'est Monsieur Mousse. Monsieur Mousse. M-U-TREMA-DOS-S. Le U-TREMA c'est quand il y a deux points sur le U. Merci Madge. Je sais ce que c'est un U-TREMA. Non mais je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de Turcs. Qui du coup au niveau de la prononciation c'est pas la même chose. Voilà. La meuf elle était vraiment paumée tu vois. Et puis surtout avec cette intonation là. T'as pas envie de faire le malin en fait. Le Sergent Mousse t'as pas envie de faire le malin avec lui. Parce que dès que tu commences à hausser la voix. Eh je vais te calmer immédiatement toi. Vous appelez un haut gradé d'administration du département d'Olin. Ça va pas s'arrêter ici madame. Attention à votre vocabulaire. Attention à votre vocabulaire madame. Donc le mec il... La meuf au téléphone elle est en mode... Tu sais c'est une huissière de justice elle est en mode... Du coup genre à chaque fois qu'il m'appelait je faisais un PNJD hors cascade différent tu vois. C'était énorme. Il y a un moment je faisais Acalypse. C'est une sorte de gamine adolescente de 13 ans et demi. Elle était en mode genre tu peux me passer tes parents s'il te plaît. Je fais non 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 vous me dites à moi et après je dis à vos parents. J'aimerais parler à ton père s'il te plaît. Non non je ferais pas ça. Elle fait le téléphone. Et après ils ont arrêté de m'appeler et ils ont arrêté d'envoyer des mails. Je pense genre ils se sont dit en fait ce mec là c'est un... Ou ils se sont dit bon il y a un problème sur ce numéro de téléphone sur ce dossier. Bon ce dossier pue la merde. Annulez le dossier. Foutez le dossier en tôle d'ailleurs. Ou ils se disaient ça. C'est ce qu'ils ont fait ils ont foutu le dossier en tôle. Ils se disent bon le dossier il y a un problème parce que dès qu'on appelle c'est une personne différente c'est un gros problème. Ou alors ils se sont dit bon le mec ce mec là c'est un gros psychopathe. C'est un gros schizothrène de ouf. Peut-être ils se sont dit les deux hein. Faut t'envoyer en tôle et t'es un gros psychopathe hein. On va le laisser tranquille sinon on peut se faire planter à tout moment. Ils vont le laisser tranquille en fait. Ils vont plus jamais emmerder. C'est dingue hein. Il y a une fois où... Tu te grattes vraiment l'oreille comme un tekel mon petit tekel sigma. Où je me suis trompé sur le numéro et du coup j'ai répondu avec le... J'ai vu qu'il y en avait un tout à l'heure qui avait compris que tekel sigma c'était l'inverse de loup alpha. Bien joué tu as trois semaines de latence. Sergent Mousse. J'étais pas d'humeur à faire un truc marrant là. Je voulais calmer la situation rapidement. Sergent Mousse c'est rapide. Très rapide pour calmer les gens. Et genre... Ça appelle. Sergent Mousse j'écoute à loup. Et du coup oui donc par rapport au loyer de retard. Excusez-moi madame attention à ce que vous dites là. Je suis bien au domicile de machin. Et à ce moment là je me rends compte en fait que c'est moi. Parce que il y avait un mois en fait où je n'avais pas de thunes sur mon compte bancaire. Parce que c'était la mort en fait niveau donation etc. Je n'avais plus du tout de l'argent du coup je n'avais pas pu plus... Le prêlement en fait il a été refusé par ma banque. Parce que il n'y avait pas d'argent sur mon compte bancaire. Parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas gagné d'argent ce mois-ci ça arrive. Et genre du coup j'avais un loyer de retard. Et en fait c'est le propriétaire en fait de l'appart qui m'avait appelé. Et euh... Enfin la propriétaire de l'appart qui m'avait appelé. Et là j'étais en mode genre. Ah parce que là j'avais commencé l'appel en Sergent Mousse en fait. Et là du coup je leur ai dit je suis bien au domicile de Raphaël machin. Je fais ah non pas du tout. Non 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 justement il est sous la douche. Je peux transmettre un message peut-être par exemple. Euh oui bah je rappellerai dans 20-30 minutes alors. Mais voilà ça c'est une bonne idée madame. Très bonne idée madame. Et du coup elle raccroche. Et puis 30 minutes après moi je rappelle je fais. Oui vous m'avez appelé. Et après il est en mode. Oui donc je vous ai appelé il y a 30 minutes j'étais tombé sur votre ami. Ah oui 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 je comprends. Mais merde. Ouf. Ouf. Enfin il me grillait. Oh là là. Compliqué la vie hein. Petit mensonge du coup. Pour moi c'est pas du mensonge ça. C'est pas du mensonge. C'est comme quand tu joues à Among Us en fait. Et que tu dis que c'est pas toi l'imposteur. Bah c'est un mensonge du coup. Sinon tu mens littéralement toutes les 30 secondes en fait. Si on commence là en fait. Quand c'est du troll ou quand c'est du rôle. Peut-être que toi tu mens toutes les 30 secondes. Mais en tout cas c'est du mensonge. Ou volontairement du foutage de gueule. C'est pas du mensonge pour moi. Le mensonge c'est vraiment le fait de pas assumer. L'inverse ce serait pas TKL Omega. Le Omega c'est moi. C'est vous me laissez mal être. Niquez vous. Vouloir dire quelque chose et de dire l'inverse tu vois. C'est genre une meuf te dit comment tu me trouves. Tu vas pas assumer l'idée de lui dire qu'elle est moche. Donc tu dis t'es magnifique. Ça c'est du mensonge. Ça c'est vraiment une question de pour te couvrir ou pour machin tu vois. Moi je fais pas ça. Moi c'est vraiment du foutage de gueule quoi. C'est pas du mensonge. C'est juste me fou et perdument de la gueule de la personne. Pas du mensonge. Parce que dès lors en fait qu'elle va me dire. Non mais je t'ai grillé en fait. Monsieur Mousse arrête. Sinon je t'envoie vraiment le flic de Belgarde. Et il fait. Ouais bon allez ça va c'est marrant. C'est marrant. C'est ça bah ça va c'est marrant. Je vais direct. Direct avoué en soi tu vois. Ah là là. Je vis une vie risquée les gars. Très 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 risquée ma vie. Extrêmement risquée ma vie. Y'a plus d'eau. Mais y'a rien. Plus d'orum. Et allez une autre bouteille. Yes. Ah là là. C'était marrant tout ça. C'était bien marrant. C'est très marrant de vivre à côté de ma vie. De partager ma vie. C'est très drôle. Une vie avec les yeux d'un enfant ça doit être plus léger. Bah ça fait que je suis tout le temps heureux moi en fait. Moi je veux vraiment aucune différence entre un jeu vidéo et la vie YRL pour moi. Complètement la même chose. Si dans la vie réelle les gens sont beaucoup plus agressifs que l'IA dans les jeux vidéo. Il me vit de l'âme. Incroyable. Il m'a acheté pour la soirée. Vous pouvez d'or de déjà dire au revoir à Youtube. Youtube tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gouverner le grame de Jean Turquique ou sur Trovo, sur Youtube ou sur Twix. Ou sur Spotify. Si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez une activité. Déclarer là. Et payer votre URSAF. Point. Si vous avez un appartement. Payez votre électricité. Et ouvrir un contrat avec un fournisseur d'accès. J'espère que tout te rattrapera un jour. L'URSAF, EDF et tout le bordel et tout. Même les huissiers pourraient s'y faire. J'ose à peine imaginer la gueule des enquêteurs qui se sont foutus sur ton dossier et qui sont tombés sur le viol de ta sœur. Sur les photos que t'avais mis de ton ex sur un site pédopornographique. Sur ça, sur les délires de j'ai pas dur ça. Fais tout le bordel. C'est incroyable. C'est une dinguerie qui s'arrête jamais le dig sur ta gueule. Mon cher Madge. Ouais, je l'avais déjà vu celui sur l'électricité. Enfin, ce bout-là. Mais j'avais oublié qu'il y avait autant de conneries. J'avais oublié qu'il allait aussi loin, en fait, dans la déconnexion de réalité. Je me souvenais de l'épisode sur le compteur Linky. Mais en gros, le reste, j'avais zappé. Mais l'URSAF s'est passé, mais genre, inaperçu. J'ai jamais entendu quelqu'un sur Internet dire « Pyrorka n'a pas de ciré ». Et pourtant, si tu veux, cette anecdote-là de l'électricité, elle est relativement connue dans la Pyrorsphère, si je peux dire ça comme ça. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait relevé ça. Donc du coup, vous m'en voulez pas, je l'ai fait, du coup. Bref, comment on fait pour couper cette merde ? Le bouton rouge. Merci bien.